Salut à tous, c'est NoxFerran, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Yoshi's Island. Dans l'épisode précédent on a fait trois niveaux d'affilée il me semble, et aujourd'hui on termine le monde 4, en rentrant dans le château du Copa géant, décidément. Tous les boss sont géants dans ce jeu. On fait un petit peu de bullying avec ses masquasses fantômes et... oh il est pas assez puissant pour faire tomber le seau. Tant pis. On va le faire avec un oeuf. Oh et toi je t'aime pas. Je le vois le crasheur de lave en bas. Voilà on va récupérer la fleur de cette façon. Esquiver les boules de pique. Encore une fleur à récupérer. Est-ce que je peux le tuer lui ? Un ! Bon, non, il fait que descendre. Tant pis. On va récupérer quelques oeufs ici. Hop là. Encore un. Non. Et on peut pas descendre dans le tuyau. Wow. Ok, alors ses masquasses, ils vont le faire monter et une fois qu'il est tout en haut, il le laisse tomber. Donc faut faire attention. On dirait qu'il s'endort à force de tourner le truc. Il tourne, il tourne, il s'endort. Evidemment, à chaque fois qu'on tire sur le bloc en dessous, il le fait tomber encore. Donc il faut faire un peu attention. Voilà. Wow. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer là-haut ? Je ne sais pas. Il y a une porte ici. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a d'abord là-haut en évitant l'huile. Voilà. Va joillir. Allez, remonte. Hop. Ok. Alors ici, on a des copas. Des copas. Des ronces ici. Un nuage à récupérer avec une carapace. Hop. Ok. Juste une vie supplémentaire. Mais encore. Donc ce château est un de ces niveaux où il y a plein d'endroits où aller. On ne sait pas vraiment par où commencer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un escalier. D'accord. Qui permet d'aller là-haut. Alors j'ai peur que ce soit l'endroit pour continuer. Donc je vais aller dans la porte là. On va voir ce qu'il se trouve derrière. Parce que plutôt que d'aller directement au boss, j'aimerais bien récupérer tous les objets qu'il me faut d'abord. Alors, sens unique. Il va falloir qu'on monte là-haut. Non, on va monter en bas. Alors, encore des étoiles décidément. Un checkpoint inaccessible pour le moment. Une fleur inaccessible pour le moment, décidément. On a tout un tas de trucs à récupérer d'abord. Et on se retrouve ici. D'accord. Hum. Je vais revenir en arrière et je vais rentrer dans la porte qui se trouve là. Allez, remonte. Quoi pas. Non, c'est même pas un copas, c'est un masquasse. De quoi je parle ? Un masquasse fantomatique. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte numéro 2 ? Alors. Ok, on est de l'autre côté donc on va pas... On va pas passer là-bas directement, ça servira rien. Wow, double distributeur d'œufs. Oh. Oh. Encore un escalier. Ok. Il va y en avoir un tas des comme ça. Un autre ici. Oh. Ah ouais, d'accord. Donc ça bloque. Ça bloque les pièces juste en dessous. Donc on va essayer de passer... Euh. Euh. J'en étais sûr. Ça devait arriver. Ah ouais, je suis remonté quand même. Ok. Et ça, ça devrait être notre dernier escalier. Ouah, je l'entends d'ici l'autre en train de mouliner son... Allez, plus vite. On en fait un beau camp en plus. Et ça, ça fait un escalier ici. Ok. Qui a besoin d'atterrir sur cet escalier-là, sinon il serait tombé encore plus bas et l'escalier n'aurait servi à rien. Alors. Et avec ça, on obtient la fleur. Je crois que j'ai tout récupéré ici. Il y a plus rien à gauche. Ici, il y a encore le checkpoint inaccessible. Donc il va falloir y aller par un autre chemin. Donc c'est vraiment un... Un château assez labyrinthique. Euh... Oust. Bah, il est temps de passer par là. Alors. Déjà, toi, je te vois là-haut. Passage secret. Oh, avec... Ah tiens, donc. Des gros Kirby. Ouh. On va s'occuper d'eux. Ça va nous donner en plus tout un tas d'œufs. C'est bien ça. Et voilà. Une pièce rouge. Magnifique. Waouh. Ça, c'est de la récompense. Là, on va faire attention. Ok. Ça passe. C'est assez... Oh, il nous faut une clé ici. C'est peur ici, quand même. Parce qu'avec les ronces... D'accord. Donc notre prochaine étape, ça va être... Ouf. Oh. J'y suis allé d'un seul coup. Même pas besoin de l'escalier. Ok. Prends ça, je... Hop. Et bah là, voilà notre clé. Il n'y a plus qu'à revenir en arrière. Oh, il va falloir passer par les ronces. Génial. Bon. On va essayer de le prendre bien à l'horizontale. Ça m'a l'air pas mal. Et... Ok. Ça passe. Heureusement qu'on peut se baisser, hein. Et on continue. Enfin. Changeons un peu de paysage. Ou pas vraiment, finalement. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh. On a un Lakitu. Un Lakitu pêcheur. Mais évidemment, il pêche pas du poisson. Il pêche des bébés. Donc il faut faire attention. Il va pas se faire toucher par le hameçon. Sinon, il va vous piquer le bébé. Et j'ai mangé son nuage. Ok. On a tout ce qu'il faut. Euh... Deux fleurs. J'espère vraiment que je vais pas le regretter. J'ai peur d'en avoir raté une. Ah. Ok. Non. En fait, ça va. Il y a deux. Une. Et on va tirer. Allez. C'est parti. Ok. Ok. Doucement. On se calme. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Et... Déjà le boss. Déjà le boss, finalement. C'est un château assez court quand on sait où aller. C'est parti. La musique. Qui monte. Qui monte. Un checkpoint. J'ai quoi ? J'ai trois oeufs ? Ça fait pas beaucoup de trois oeufs. Ouh. Du brouillard. Quel moment intense. Qu'est-ce que ça va bien pour être comme boss ? Sachant que c'est le château du copa géant. Oh oh. Eh ! J'ai un oeuf qui est en train de léviter derrière. C'est de la magie. Un copa, comme c'est étonnant. Qu'est-ce que tu veux, Kamek ? Ce n'est pas parce que tu as ratatiné quelques tortues en route que tu as gagné. Copa géant, écrase-moi cette vermine. Bois. Une tortue. Petite ou grosse. Ça changera quoi ? Wow. Ok. Un monsieur a décidé. De se mettre sur ses quatre pattes. Ok. Quand il se met sur ses deux pattes, tirez lui sur la tête à plusieurs reprises. Pour qu'il pivote et qu'il tombe. Et une fois qu'il est sur le dos, une attaque rodéo sur son ventre. Attention après, parce que là... Ouf ! C'est un moment où vous pouvez facilement vous faire toucher. Et si vous êtes à court d'oeuf, sautez lui sur la tête ou sur le dos. Et vous récupérez les oeufs dont vous avez besoin. Hop. Hop. Et hop. Ok. On va rester un peu plus loin. Normalement, les trois coups classiques de Nintendo. On devrait faire l'affaire. Voilà. Allez. Mets-toi sur tes bottes. Allez, copa. Il faut faire attention parce que quand il se met sur ses deux pattes arrière, comme ça, il se met à courir si vous l'attaquez pas assez vite. Mais ça y est. Au revoir. Et avec un Yoshi en lévitation, les lois de la gravité ont été défiées. Et avec ça, c'est la fin du quatrième monde. Quel meilleur moyen de terminer ce monde qu'avec un score parfait, encore une fois. Car évidemment, entre deux épisodes, je suis revenu dans la tour numéro 4 pour récupérer un score 100 et avoir le score parfait sur tous les niveaux. On va donc pouvoir voir de quel bonus il s'agit. Et avec ça, Yoshi sort de la jungle. Il rentre dans la forêt et dans la tour numéro 4. Et boum. Il reste un château là-haut, dans le ciel, à exploser. Et nous voilà au monde 5. Donc avant de commencer le monde 5, on va aller voir ce qui se trouve au quatrième bonus. Alors, c'est... Ah, bien, bien, bien. C'est le jeu des pairs, voilà. Là, si vous avez besoin d'objets, c'est le meilleur moyen de les avoir. Un plus 20, un plus 10, des pastèques. On va commencer évidemment par les plus 10. Ou les plus 20 plutôt. Je sais où sont les plus 20, ils sont faciles à récupérer. Ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Hop. Du plus 20 ici. Puis après, il me semble qu'il y a des pastèques. Il y a tout un tas de pastèques à côté, là. On va commencer par les vertes. Voilà. Et puis après, j'ai un peu oublié, donc on va faire au pif. Ça, c'est le bleu. Le bleu est peut-être là. Yup. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la loupe. La loupe. Je suis pas sûr qu'elle soit là. Non. Ça, c'est la pastèque rouge. Raté. L'autre pastèque rouge, en revanche, elle est là. Hop. Et avec ça... Ah ah, donc ça devrait être... Oh, c'est pas que c'est là. Non, raté. Eh bah, j'ai raté un truc de... Un mini-jeu des paires. Mais c'est pas grave. Tous les objets que j'ai obtenus jusque là sont conservés, donc c'est pas très grave. Alors, et du coup, je me dis, hé, pourquoi pas ? Là, on est au cinquième niveau. Si vous voyez un peu le nombre d'onglets en haut, vous pouvez vous dire qu'il y a un dernier monde à voir. Et je pense que je vais commencer. Ça y est, c'est parti. On commence les mondes extra. Pourquoi pas, hein. C'est une bonne... Un bon moyen. On va commencer par le premier monde extra et vous allez voir que la difficulté est au rendez-vous. Bonjour la galère, comme ils le disent. Oh là là. Alors... Ce niveau-là... Il commence fort, on va dire. Pour un monde extra, il commence très fort. Déjà... Génial, ça commence par un niveau qui avance tout seul. Des tonnes de chauves-souris à gogo. Et surtout, ce que vous allez craindre le plus, c'est la lave. Et comment on passe la lave ? Et bien avec notre copain Milou. Allez Milou. On fonce. Milou, vous allez le promener à travers tout le niveau. Et quand je dis à travers tout le niveau, c'est littéralement à travers tout le niveau. Donc faites bien attention parce que des fois, il bouge un peu trop vite à mon go. Donc il peut vous faire tomber sans faire exprès. Et puis... Il va falloir donc le conserver tout au long du niveau. J'ai oublié les étoiles, c'est pas grave. Ah Milou, reviens, reviens, reviens ! Milou. Ok, là il vous faut absolument sauter sur la... Sur le missile. Parce que sinon, vous n'obtiendrez pas les pièces qui se trouvent au-dessus. Et là, on va devoir faire attention. Hop ! Si vous voulez que Milou n'aille pas trop vite, parce que vous voyez, il commence à accélérer à chaque fois qu'on se tourne vers une direction. Arrêtez pas de vous retourner, comme ça c'est le stop. Hop, on va récupérer quelques oeufs. Alors le niveau en soit, n'est pas très long. Mais il peut être difficile si vous faites une erreur. Souvent, ça veut dire que vous allez mourir. Oh ! Attention. Ok, ça c'est encore des étoiles. Allez Milou, détruis tout sur ton passage. Ça, je ne le fais pas confiance. Il y a 2 pièces rouges dans la lave. Je n'ai pas trop envie de faire le chemin avec Milou. On ne devrait pas tarder. 8 pièces sur 20 et 4 fleurs. Alors, il nous manque un tas de pièces. C'est vrai. Ici, il va falloir le timer correctement. Allez, fonce Milou, fonce. Oh, pas trop vite. Encore des étoiles. Encore des étoiles. Des pièces rouges. La dernière fleur. Seulement, on n'est pas au bout de nos surprises. Il y a Milou qui a sauté. On va devoir faire attention parce qu'en bas, il y a encore de la lave. Heureusement, on a nos 100 points. Impeccable. Alors Milou, tu m'as été d'un grand secours. Je te remercie fortement. C'est pourquoi je te laisse un cadeau. Voilà. Amuse-toi bien. Il est trop mignon. Oh, c'était quoi ça ? Il s'était arrêté sur la fleur. Je l'avais ce niveau bonus. Enfin, premier niveau extra. Terminé. Il peut être compliqué quand vous ne savez pas ce qui vous attend. Et il peut être difficile d'avoir les 100 points si vous loupez un saut ou quoi que ce soit. C'est facile de mourir. Donc, c'est pour ça que c'est bien de faire une réserve de vie. On enchaîne avec le niveau 2. L'extra 2. Qui est beaucoup plus différent que le premier. Vite, l'interrupteur. Littéralement, il vient de nous expliquer l'intégralité de ce niveau. Mais avant de commencer vraiment le niveau, on va passer dans ce tuyau. C'est ici que vous aurez, pour ainsi dire, l'intégralité de vos petites étoiles du niveau. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est un niveau très rapide. Et voilà, on va avoir toutes nos étoiles ici. Donc, si vous voulez avoir les 100 points, vous avez intérêt à commencer avec vos 30 points étoiles remplis. Et à ne jamais les perdre, surtout. Et c'est parti ! Le niveau consiste à ça. Il faut foncer en sautant sur tous les interrupteurs. Je me suis loupé, c'est pas grave. Quand vous vous loupez au début du niveau, c'est pas très grave parce que vous pouvez recommencer. Les interrupteurs et les plateformes réapparaissent. Mais à partir de là, ça devient... Après les deux premiers interrupteurs, ça devient dangereux. Là, on va foncer. On saute. On ne prend pas le premier trampoline. On prend le deuxième. Très, très vite. Hop, on saute sur l'interrupteur à gauche. On fonce, on fonce, on fonce. Ici, il va falloir se préparer. Baissez-vous. Sautez au-dessus de la plus grande. Rebaissez-vous. On re-saute par-dessus. On se baisse. Et vite, vite, vite. On appuie sur l'interrupteur. On continue. Allez, c'est parti. On enchaîne. Là, on saute très rapidement. Parce que sinon, quand la plateforme tombe, on perd un peu de son élan. Et ici, attendez bien. Juste avant que l'interrupteur s'arrête. Voilà. Pour pouvoir passer. parce que sinon, le mur vous bloque complètement. Et on a nos 100 points. Ça y est, déjà. Je pensais le rater quelques fois, ce niveau-là. Je suis content de l'avoir fait du premier coup. C'est un niveau très rapide. Il faut savoir ce que vous faites. Et il ne faut pas s'arrêter. Parce que vous vous arrêtez 5 secondes et c'est la mort. C'est terminé. Vous n'avez pas le temps de continuer. Et voilà. 100 points sur les deux premiers niveaux extra. Alors, maintenant... Voyons voir. Ici, je faisais le niveau 3. Extra 3. Je pense que je devrais pouvoir le faire. Les niveaux extra sont en général pas très très longs. Mais ils sont difficiles. Du calme les singes. Oh la la. Celui-là. Celui-là, il promet. Ok. Déjà, on commence avec une pièce rouge qui essaie de s'enfuir. Ça commence très mal. Hop. On va avoir besoin de tout ce qu'on peut récupérer dans ce niveau. Non, non, non. Pas de pastèque. Pas de pastèque. Ok. Je vais essayer de récupérer les singes aussi. Pour avoir un maximum d'œufs à ma disposition. Donc ici, il me semble que ce qu'il faut faire le plus attention, c'est que, évidemment, il y a des trous partout. C'est des plateformes pas évidentes. Il faut faire attention aux singes qui balancent des pépins de pastèque partout. Et surtout, ce qu'il va falloir faire attention, c'est les masquasses. Les masquasses à pièces rouges. Qui vont venir sur l'écran, rester quelques secondes et repartir. C'est ces masquasses-là qui vont vous rendre, qui ont posé problème. Si j'arrivais à parler. C'est eux qui vont vous poser problème pour récupérer les 100 points du niveau. Je devrais pouvoir passer sans trop de problèmes ici. Ok. Ça a l'air pas mal. Ça, c'est une pièce jaune. J'en ai pas vraiment besoin. Hop. Et puis là. Ok, ça bloque la plateforme. J'ai pas vraiment besoin de la plateforme pour continuer. Mais j'aimerais bien récupérer au moins la fleur. Et puis on va shooter le horizon d'ici. Oh, une autre pièce rouge qui s'enfuit si vous allez pas assez vite. Faites bien attention. Ici, il y a une pièce rouge en bas. Même deux pièces rouges en bas dans le tas. On va donc essayer de les récupérer correctement. Ok. On va éviter le singe à pastèque ici. D'ailleurs, c'est quoi ? Voilà. J'aimerais être tranquille pour pouvoir récupérer un maximum d'œufs. Toutes les pièces dont j'ai besoin. Voilà. J'ai pas envie de tomber dans un trou bêtement. Voilà. Vaut mieux être prudent. Et rester en vie. Alors. À droite, il me semble qu'il y a des masquasses sur la plateforme. Non, ils ont l'air d'avoir tous disparu. Je vais récupérer le dernier œuf. Voilà. Et là, quand vous arrivez à la fin, faites attention. Il y a encore deux masquasses. Et... Ouah ! Non, 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 non. Eh ! Où est-ce que j'ai loupé là ? Ouah ! D'accord. Alors, je sais pas du tout où est-ce que j'ai loupé des étoiles. Mais en tout cas, j'en ai pas assez alors que j'ai pas trouvé de checkpoint ni rien durant le niveau. Vous savez quoi ? C'est un bon moyen. Le plus 20 va me régler tous mes soucis. Et voilà. On a nos 100 points. J'ai peut-être loupé un passage secret au niveau du plafond quelque part. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait les 100 points à la fin du niveau. Et pas de niveau bolus, malheureusement. Et bah ça va. On a fait les trois premiers extras à niveau. En un temps record, j'ai envie de dire. Ils étaient très rapides. J'ai eu de la chance de ne pas mourir dans aucun d'entre eux. Donc, on a fait la première moitié des extras à niveau. L'extra numéro 4, je le ferai plus tard. Et puis évidemment, il restera l'extra numéro 5 et le 6 plus tard, évidemment. Donc, la prochaine fois, on commence le cinquième monde. Le monde de la neige, des lacitudes, des mouettes et j'en passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada